Bonjour Mesdames et Messieurs, Bienvenue à votre émission Génération. Chaque semaine, votre émission Génération vous revient sur le canal 9 CTRB-TV Berthierville. C'est une émission qui s'adresse à tous les gens de la grande région de Berthierville, du comté de Berthier. Chaque semaine, ça fait une trentaine de semaines environ qu'on fait des enregistrements. Et c'est très plaisant de rencontrer toujours des invités qu'on reçoit, des grandes familles de Berthier et sa région. Cette semaine, c'est une famille qui nous vient de l'Allemagne. Ses arrière-grands-parents étaient de l'Allemagne. Et mon invité, c'est le directeur général de la station canal 9 ici, CTRB. Un membre bénévole, comme la plupart des gens qui travaillent à CTRB sont bénévoles. Alors, il me fait donc plaisir de recevoir aujourd'hui M. Michel Piffal. Bernard Giroux, je te salue. Bonjour Michel, ça va bien. Et merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait grand plaisir, au nom de CTRB, de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. En passant, tu fais un beau travail et continue à faire ça. Bien, merci beaucoup. Parce que CTRB va bien. C'est 35 heures de bénévolat par semaine. Puis c'est ça que ça prend. Oui, hein. Pour que ça marche, là. Mais ça va bien. Mais j'ai de l'aide. Oui, hein. J'ai de l'aide. J'ai des gens bénévoles qui viennent chaque semaine. J'ai, entre autres, Jouise Patneau, qui fait un travail extraordinaire. Oui, c'est vrai. J'ai de l'aide à travailler. C'est mon adjoint. Puis à deux, on fait une bonne job, je pense. Oui, oui, oui. Puis ça nous permet aussi de faire des émissions comme celle-là. Parce que les gens se sont rendus compte aussi, je pense, dans les dernières semaines, que les décors ont changé. Tout a changé. On a plus de place. On essaie de créer, faire quelque chose de nouveau à chaque semaine. Puis on a une belle horaire aussi, si on regarde ça, la grille de la télévision. Pour regarder nos téléspectateurs attentifs. Oui, oui, absolument. Puis c'est le fun. Oui, oui. C'est le fun. Les gens nous voient aussi sur l'internet à cette heure. Moi, je sais bien que j'ai des gens qui écoutent à Montréal. J'ai des gens qui écoutent un petit peu partout. Oui, maintenant, avec internet, les gens peuvent s'interniser ça. Avec internet, ils viennent nous voir. On en profite peut-être pour faire un entrefilé. Ça prend des revenus un petit peu, c'est TRB. Bon, il y a certaines subventions qui nous arrivent. Mais le bingo est une part importante. Le bingo reste la part importante de tout le cheminement de l'argent. Qui est joué le… Le samedi matin à 9h30. 9h30. Ça fait 17 ans, moi, que je l'anime. OK. Les gens peuvent acheter leurs cartes à quel endroit? Ah, ils peuvent acheter leurs cartes. Il y a huit places à Berthier. Je ne veux pas tous les nommer pour ne pas les oublier. Non, non, qu'on voit les annonces souvent à St-Hervé. Oui, oui, ça, on les annonce le samedi matin aussi. Et puis, les gens se procurent les cartes-là. Puis, il y a plusieurs personnes aussi. Ce qu'on s'est rendu compte cette année, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui… Ils viennent faire un tour à Berthier. Ils achètent leurs cartes de bingo. Puis, ils jouent sur internet chez eux. À la Valtry, à Louisville, à Saint-Bart-et-Demis. Mais ces gens-là jouent avec nous autres le samedi matin. Et puis, ça fait des revenus de plus pour la station. Bravo, on est content de ça. C'est très bien. Il faut que ça m'aure demain. Alors, toute publicité faite, on s'en va à ta famille, Michel. Ça me fait plaisir. Et ici, il y a un extrait de baptême de ton père, je crois. Oui, ça, c'est l'extrait de baptême de mon père. Et puis, tu as montré ce que ça a l'air. C'est tout écrit en allemand. Donc, mon père est d'origine allemande, bien sûr. Et puis, à l'époque, c'est les extraits de baptême qu'il y avait en Ontario. Alors, il n'y a pas grand monde, je pense, à Berthier, qui peut lire ça. Sauf peut-être ma soeur Françoise. En Ontario, tu me dis. Parce que ton père est venu au monde en Ontario. Mon père est venu au monde à Pembrooke, en Ontario. C'est là qu'il a vécu pendant toute sa jeunesse. Après ça, il s'est emmené à Berthier. Ses parents demeuraient là. Oui, absolument. Puis, les Puffals, c'est arrivé vers quelle année? En Ontario, directement? Oui, c'est arrivé en Ontario. Mon grand-père, il s'appelait Gustave Auto, Puffals. OK. Te rappelles-tu quelle localité? À Pembrooke aussi. À Pembrooke. Oui. OK. Parce qu'il faut se souvenir qu'à Pembrooke, il y avait la Haie des Matchs. Oui. Comme à Berthier, on a eu la Haie des Matchs. Son frère, il s'est à Berthier. Je te ferais le rapport tantôt. Oui, OK. Et puis, c'est ça. Mon père est arrivé à l'époque de la Haie des Matchs, c'est à Berthierville. Il a travaillé, je pense, c'est 25 ans à la Haie des Matchs. Et puis… Ses parents travaillaient où? Faisaient quoi? Bien, c'est-à-dire que son père, moi, en tout cas, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Non? Ils ont vécu toujours en Ontario, ça fait que je ne peux pas te dire… C'est une agriculture où il travaillait. Je pense qu'il était aussi à la Haie des Matchs, si ma mémoire est bonne. Et puis, mon père, il a travaillé là aussi, bien sûr. Et puis, je sais qu'à un moment donné, en tout cas, on va s'en parler tantôt. Oui, on reviendra à la Haie des Matchs. Je ne sais pas pourquoi il s'est emmené ici. OK, d'accord. Ici, j'ai une belle photo aussi d'un homme et d'une femme. Oui, ça, c'est mon grand-père du côté paternel avec ma grand-mère. Alors, mon grand-père s'appelait Gustave Otto Pouffal. Parce qu'il faut dire Pouffal, parce que Pouffal, nous autres, on dit Pouffal ici au Québec, là, pour permettre aux gens de l'écrire comme il faut. Comme il faut. Bien, c'est parce que normalement, sur le U, ça prend des trémas. OK. Sur Pouffal, là. Puis, le son U en allemand se prononce OU. Alors, ça fait Pouffal. Mais ici, si tu dis Pouffal, ils vont l'écrire P-O-U. Alors là, tu vas mêler tout le monde. Là, on va t'appeler Michel Pouffal. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait partir les trémas. Oui. Puis, on a appelé ça Pouffal. OK. Puis, les gens nous connaissent sur Pouffal à cette heure. Ça allait mieux comme ça. Ça marche comme ça. Ça, bien, c'est ma grand-mère du côté… OK. Qui demeurait à Pembroke. Qui demeurait à Pembroke avec mon grand-père. OK. Ici, j'ai une photo plus jeune ici. C'est mon père. C'est ton père. Oui, c'est mon père. Il avait peut-être 18 mois là-dessus. OK. Alors, on peut voir comme… Au niveau du décor, regarde les vieilles tables, puis la vieille chaise. Mais à l'époque, c'était… C'était ça. C'était ça qui se prenait comme photo. Oui. Ici, j'ai encore ton père jeune homme, je crois. Oui. Sur celle-là. C'est ça. 12 ans, je pense. À une dizaine de données. À une dizaine de données. Avec sa soeur et sa mère. Alors, mon père, c'était le plus vieux de la famille. Il n'y avait seulement qu'une soeur qui s'appelait Annie. OK. On a toujours appelé ma tante Annie et non pas Annie. Qui est demeurée à Pembroke. Elle est aussi venue à Montréal. Elle s'est venue à Montréal aussi. Je te dirais un petit peu plus tard que mon père. Mais elle est demeurée à Montréal toute sa vie après. Et puis, elle est morte, je te dirais, ça fait peut-être 4-5 ans. Elle est morte en Ontario, à Pembroke. Et puis, elle est enterrée là, elle aussi. OK. OK. Ici, j'ai une autre photo de ton père avec sa soeur, je crois. Oui, un petit peu plus vieux. Un petit peu plus vieux. Ça, c'était presque à l'époque où mon père... C'est jeune homme, là. Oui, il était jeune homme avec sa mère et sa soeur. Et il se préparait à s'en venir à partie. Ah oui. Oui, oui, oui. Parce que mon père était à l'Avertier. Il était quand même jeune, là. Puis, sa mère, à lui, est demeurée en Ontario. À Pembroke. À Pembroke. Elle est demeurée là. Oui, oui. OK. Puis, il s'est emmené vers Berthier. Il allait la voir de temps à autre. Oui. Ici, j'ai une photo d'une ancienne demeure. Oui, c'est la maison où mon père est né, en Ontario. OK. Là, on voit ici, c'est mon frère Marcel avec ma soeur François, je crois, qui est allé visiter la maison à Pembroke, en Ontario. Alors, c'est la maison paternelle l'Épifal, à Pembroke, en Ontario. Et puis, je voulais la porter parce que, regarde, la bâtisse, là. Tu vois que c'est typique de du temps, là. Oui, c'est typique de du temps, c'est ça. Oui. C'est une belle photo, puis mon père a vécu là. OK. Ici, une photo de famille, là. Ça, c'était la première communion de ma tante. Oui. Ma tante année que je t'ai nommée tantôt. Alors, c'est la troisième à partir de la gauche, là. Alors, ça, c'était la soeur de mon père, lors de sa première communion. Alors, on peut voir l'Église et puis tout ça. En passant, mon père… C'est à quel endroit? À Pembroke. À Pembroke. En passant, mon père n'était pas catholique, moi. Non, hein? Non, mon père était protestant. OK. Et puis, quand il s'est emmené ici, il était protestant. Il a resté toute sa vie. Oui. Sauf que, quand il s'aimerait avec ma mère, à l'époque, ça se passait comme ça, là. Il fallait qu'il paye une dispense à l'Église. Ta mère qui était une… Une Québécoise, nous, on averti. De quelle famille? Famille Latour. Latour. Ma mère, c'était une Latour. Des Latour de Berthier, des îles… Oui, des îles du port. Des îles du port. OK. Et puis, il fallait qu'il paye une dispense à l'Église pour se marier avec ma mère, un. Ah oui? Et deux, il fallait qu'il marque aussi, par écrit, qu'il s'engageait à élever tous les enfants de cette alliance-là, à tous les élevés dans la religion catholique. Ah oui? Oui. Donc, mon père était seul chez nous qui était protestant. Nous autres, on est quand même dix enfants. Oui. Puis, les dix enfants ont été élevés dans la religion catholique. Puis, mon père a trouvé un protestant, mais… Ça n'a jamais posé de problème. Il nous a jamais échangé avec ça. Il respectait ça. Puis, il respectait ça, puis… Il respectait ça, puis il respectait ça toute sa vie. Hum-hum. Nous, on n'a pas eu de contre-temps de tout ça, puis… Non, jamais. Ce n'est pas parce que mon père était protestant, puis nous autres, on était catholique, que ça a fait des floues. Donc, c'était un homme discret, puis… Absolument. Mon père, c'était un homme discret aussi, puis il n'a jamais fait de faire, tu sais… Oui. Il n'a jamais fait de propagande, si tu veux, avec sa religion ou des choses comme ça. Il parlait bien de français aussi, plus l'anglais, vu qu'il était de l'Ontario. Ton père… Mon père ne parlait pas français. Il ne parlait pas français. Mon père, quand il est arrivé ici, il parlait l'allemand et l'anglais. Ah oui? Ma mère parlait juste le français. Alors, chez nous, on est élevés dans les trois langues. Ah oui? Oui. Moi, je te dirais que j'ai gardé l'anglais, le français, j'ai perdu de l'allemand, mais il y en a qui l'ont conservé. Ma soeur Françoise a conservé ça. Oui. Ma soeur Françoise parle couramment l'allemand, puis elle n'a pas de problème avec ça. OK. Ça veut dire que chez lui, avec sa famille à Pembrooke, on parlait… C'était l'allemand. L'allemand d'abord, l'anglais après. Oui. Oui. OK. Ça devait être bizarre un petit peu d'emmener ici, mettons, en 1929, dans un contexte canadien-français à l'époque. Oui, oui. Ça ne devait pas être facile. Non, non, non. Il est venu s'imposer ici, parce que mon père, c'est ça, il s'est envenu à l'aide des matchs ici, parce qu'on l'a fait venir, à un moment donné, de l'Ontario. Parce qu'en Ontario, il y avait l'aide des matchs qui était là. Et aussi, à un moment donné, à Bertrand, on avait une aide des matchs aussi. Puis, les… comment je te dirais bien ça? Ces machines-là, pour la composition du souffle d'allumettes, il y avait des machines qui faisaient ça. Oui. Puis, les diagrammes, là, ces machines-là, ils étaient tous en allumettes. Ça fait qu'à un moment donné, quand ça brisait ou quoi que ce soit, ils n'étaient pas capables de rien faire, eux autres, ils s'avertis, là. OK, OK. Ça fait que ça prenait quelqu'un qui lisait l'allumettes, qui comprenait l'allumettes, pour comprendre ces patentes-là. Oui. Alors, mon père s'est emmené ici, puis il n'est jamais reparti. Ah oui. Il a toujours resté ici après, puis il a connu ma mère, puis… Et ils vécutent heureux. Ils vécutent heureux pendant bien des années. Alors, ici, Michel, c'est en 1910, ici. Il y a un homme ici… C'est-à-dire, ça, c'est pas en 1910. C'est ton… Je vais peut-être faire ton erreur quand je t'ai donné ça, là. Oui. Ça, c'est quand mon père est arrivé ici à Berthier, par le chemin de fer. OK. Il était avec un de ses amis. Je pense que c'est son cousin. Qu'on voit sur la photo, c'est un de ses amis, là. Oui, son cousin, je pense. Et puis, ils sont arrivés ici en 1929. Je te dis, mon père aime nous monde en 1910. Donc, mon père… 1929, ça veut dire… C'est à peu près au début… Au début de la Compagnie des Matches. Oui, 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 oui. Qu'on peut voir, là, dans… Même, je pense qu'on… Dans le film, là, hein, sur… Oui. On le montre, à un moment donné, l'année des Matches, dans nos intermissions en télévision. Oui. Ça devait être au tout début d'année des Matches. Oui. C'est un gros plan, là, sur le générique qu'on voit à TV, là. C'était gros. C'est ça. Fait que là, vois-tu ça, c'est une espèce de charrette, là, c'est là-dessus. OK. Et puis, d'après moi, il arrivait, là, à bord du train, puis… Mon père était à gauche, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est vraiment quand papa est arrivé ici. Michel, ton… Oui. Bien, si tu me permets, on va y avoir un message de nos commanditaires. Ah! On a-tu des commanditaires, ici? Oui. Et puis, on revient avec ton père. On revient tantôt. Samedi matin, à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé, diffusé depuis nos studios de Vertierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés en montant de 500$ disponibles chaque semaine lors de 7 jours de Bingo Télévisé. Deux animateurs bénévoles et quatre vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Vertierville, le marché Manet, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Vertier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Françain-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les zones de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette deuxième partie de votre émission Génération avec mon invité cette semaine, le directeur général de CTRB Canal 9 à Berthierville, Michel Puffal. Michel, on était rendu avec ton père, que tu vas me parler un peu plus, sa date de naissance… Oui, mon père est venu au monde en 1910, il est arrivé ici je pense en 1929 et ça c'est probablement dans le temps où il est arrivé, il avait peut-être 19 ans là-dessus, 19-20 ans. Jeune homme bien planté qui s'en vient travailler. Oui, mon père était quand même un monsieur assez grand, pas trop gros, je ne retiens pas de mon père. Non, mais tu as le temps, tu as le temps de te rattraper. Mon père était grand, mais non, c'est un monsieur de six pieds, puis il a des 190 livres à peu près, il était comme ça toute sa vie. Il arrive à des matchs puis il travaille. Oui, mon père était… Les conditions du temps, te rappelles-tu? Mon père était chimiste. Il avait des conditions un peu là, à des démarches là, les salaires là, puis les oeuvres ouvrages. Il gagnait rien à l'époque. Il gagnait même je pense le samedi des fois au début. Ah, le samedi puis le samedi. Oui. Il n'avait pas de salaire à l'époque. Il est avoué à la compagnie là. Oui, monsieur. Puis papa, lui, il travaillait comme chimiste dans la composition du souffle d'allumettes. Et puis il était typographe aussi à l'époque. Les gens qui jouaient avec les lettres pour l'imprimerie. C'était un des amis d'ailleurs de M. Bourgeois, il s'est averti. Oui, parce que sur les petits niveaux d'allumettes, il faut dire que bon, on marquait des choses. On marquait des choses. Bon, mon père était typographique. Les compagnons en faisaient affaire. Oui. L'allumettes de bois, ils ont fait ça beaucoup. C'était en masse. Ah bien sûr. Dans chaque maison, il y avait les trois boîtes d'allumettes de bois. Pour allumer le feu puis le poêle. Oui. C'était formidable quand même. L'usine, c'était 600 employés je pense. C'était gros ça mon gars là. C'était gros. Moi je me rappelle, Fernand, on avait une espèce de petit baril en métal à peu près ça d'eau. Il était jaune là. Oui. Puis avec un couvert qui barrait comme ça là. Il y avait juste des allumettes là-dedans. Mon père emmenait ça là puis il y avait le droit d'en emporter chez nous. Oui, oui. Ça c'était sa réserve d'allumettes mais on en fallait pas de choix à ça. Ok. C'était assez allumettes de bois. Je me rappelle encore de ce baril là comme si c'était hier. Quand ça sortait le midi apparemment, les rues étaient pleines de monde. Ben oui. Ben oui. Puis il y avait autant de femmes que dames qui travaillaient là. Beaucoup de femmes. Oui. Même si à ce temps-là on peut penser que la femme restait à la maison qui était la mode du temps. Tu sais à l'époque ça gagnait peut-être 10$ par semaine. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient là. Oui. Beaucoup de femmes puis beaucoup d'hommes. En tout cas c'était l'usine. Oui. Il faudrait vivre la ville de Bertier. Oui, c'était la grosse usine de place. Oui, absolument. Merchard n'existait pas je pense à l'époque. Alors ton père il travaillait mais temps en temps il essayait de gager un peu des concours. Fasse-moi donc ce concours-là que je vois ici dans la ninge là. Ben oui, mon père avait avec son ami je pense qu'il s'appelait Bill Coutu. Il avait décidé eux autres pour une gageuse, un 41$ de gin marchand. Qui coûtait pas cher quand même. Un bon matin à 30 en bas de 0, il irait se battre dans neige toi et deux. Ça a été rare. Ah oui. Et puis ils l'ont fait. 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 Ça avait fait de la manchette des journaux à l'époque. Tu ne viens pas du gagnant là non. Non non non. Il avait gagné toi aussi. Il avait gagné deux gageurs. Oui. Il a fait d'y aller là. Oui oui oui. Et puis tu vas voir dans l'autre photo qui s'en vient. Oui l'autre photo qui s'en vient. Les gens vont payer un gageur. Alors là aussi. Ici ils sont habillés vraiment. Oui. Là celui-là vous allez voir mesdames et messieurs. Ils sont plus ou moins habillés. Un costume de bain. Un costume de bain. C'est ça. Un costume de bain. Ici ils sont habillés avec un beau chapeau là. Puis c'est eux autres qui ont payé un gageur. Puis là je vois ici Sartot Marchand. Tous les gens de Berthier ont connu ça là. Les de la région. Sartot Marchand. Ils ont le 41$ dans les mains. Oui messieurs. Ils ont payé un gageur. Puis on peut être très bien contents de ça. Sartot Marchand mesdames et messieurs. Il est à votre droite sur l'écran. Oui. Et puis. Et puis à gauche tu sais. Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. Je sais qu'à l'époque. Une autre vision d'Antoine Melcher je sais pas. Oui c'est ça. Ça venait de la Melcher. Fait que. Ok. Je ne sais qu'à l'époque c'était ça hein. Ça marchait le gageur. Oui. Ah oui 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 oui. Melcher c'était une bonne usine aussi pour Berthier. Oui. Mais mon père a travaillé là d'ailleurs. Ah oui oui. Vers la fin de sa carrière ou quoi. Quand il a laissé l'aidement. Ah oui parce que ça a fermé. Ça a fermé à un moment donné. Tu te souviens de quelle année non? Ça a fermé à un moment donné. Et puis il était peut-être un an ou deux sans travail là. Oui. Mais après ça il s'est en allé travailler pour Melcher. Il travaillait là. Ok. À l'usine de Melcher. Il est là chez le souffle. Il est là chez le souffle pour prendre de liquide là. Oui, oui, oui. Il était à bout du souffle. C'est le gars de le dire. Là ici, madame, monsieur, vous allez voir, c'est une auto dans les années je dirais entre 50 et 54 là par la coupe de l'auto. Oui. Il est avec ma mère Catherine. Il y a un homme et une dame. Un grand bonhomme là. Oui. C'est un grand-papa. Une dame. Et puis ma mère qui s'appelait Catherine. Une dame assez svelte à ce temps-là. C'est à peu près quelle année là? Oh. C'est après le mariage ça là? Regarde, ma mère avait quand même 10 ans de différence avec mon père. 10 ans, ok. Je te dirais que ça ferait partie des années, probablement 45, 46 là. Ok. Dans ce coin-là. Ok. Avec la belle grosse auto. Et puis bien sûr qu'il y avait des fêtes, puis des gens se rappelleront du manoir de Berthierville. Alors vous avez une belle photo ici là, avec tout un groupe, le manoir, il y a des rubans après l'auto, c'était quoi ça? C'était une noce. C'était une noce. C'était une noce qui avait été fêtée là, au manoir de Berthier, qui était à l'hôtel du coin à l'époque. Oui. Et puis on peut voir sur le bumper avant là, de l'auto, bien c'est mon père avec son violon. Parce que mon père était musicien. Oh. Mon père jouait du violon, puis ma mère à l'époque chantait, puis tu sais la musique, la musique je ne l'ai plus faite pas d'hier là. Non, non, non. On était élevés dans ça, puis… Vous avez ça dans le sang? On a ça dans le sang, puis… Ton père aimait ça, jouer du violon. Mon père aimait ça, mais il a même montré la joie à mes ongles du côté de ma mère. Oui, ok. Et à un moment donné, il y a eu un accident de chasse, il s'est fait de couper les doigts, fait que… Ah oui, oui. Il ne pouvait plus jouer du violon, il aurait fallu qu'il montre son violon à l'envers, c'était toujours compliqué, puis il a arrêté ça. Il a lâché ça. Oui. Il a joué assez longtemps. Il jouait du violon, papa. Alors, il ne jouait pas à n'importe quelle place, là, au manoir, là. C'était prestigieux. C'était prestigieux à l'époque, hein? Ben, je comprends. Une grosse noce, ça, là. Une grosse noce, je ne sais pas si… Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On y reviendra pour les chanteurs de… Ah! Et toi et ta famille, on reviendra tantôt un petit peu plus tard. Ici, j'ai la photo… Une grand madame. D'une grand-mère, hein? C'est ma grand-mère du côté maternel. Oui. C'est une… Ma grand-mère s'appelait Anna Baccon. Ah oui? Alors, c'était… Devenant des grandes familles de Baccon de Berthier, là? Oui, oui, absolument. Absolument. Fait que c'est pour ça qu'on est parents, nous, avec les Baccon à Berthier. OK. Ça reste gauche, peut-être, mais… Parce que son mari, là, c'était un Latour qui était… Oui, oui. Mon grand-père… Qui étaient les grands-parents de ta mère. Oui. Fait que ma mère, c'était une grand-madame. Et puis… OK. Elle est élevée à une couple d'enfants, lui aussi. Fait que… Cette famille Latour, là, demeurait à Berthier, dans la région? Oui, oui. Elle restait, là, dans le bout du petit pont, là, qui n'est pas ouvert aujourd'hui, là. OK, d'accord. Ma mère, elle restait là pendant des années. D'ailleurs, ma mère, c'est la 20e… Près de la Grèce-lègle, là, pour suivre les gens un petit peu, là, hein? Ma mère, c'est la 20e d'une famille de 22. Ah oui? Oui. Fait qu'il était à 22 dans cette maison-là, là. Alors, ma mère, c'était la 20e. Et c'était la dernière survivante, parce qu'elle est morte, le moment, l'an passé. Oui. Elle avait 91 ans. Oui. Et puis, c'était la dernière de la famille. Bien vivante, encore, jusqu'à… C'est le dernier temps. Jusqu'à temps qu'à partir. Jusqu'à temps qu'à partir. Tu l'as connue, elle restait chez toi, d'ailleurs, dans tes moments. Oui, 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 oui. Et puis, c'est ça. Ah oui. Elle est morte à 91 ans, avec plein de souvenirs, puis plein de… Oui, puis plein de vie, encore. Plein de vie, encore. Plein de vie, encore. Alors, ici, c'est ton grand-père, je crois, Michel. Oui, ça, c'est mon grand-père Latour. Latour. Josepha, de son prénom. Ok, qu'on a vu sa dame juste avant, non? Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, ton grand-père? Mon grand-père, je pense qu'il était le menuisier. Oui. Oui. Mon grand-père, il bâtissait des maisons, je pense. Il n'avait pas été travailler à les démarches, lui. Non, 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 non. Il y en avait assez. Non. Alors, ici, j'ai une très belle photo, mesdames, messieurs, comme vous allez pouvoir voir. Ça, c'est la mère Michel, hein? Oui, ça, c'est Maman Catherine. À quel âge? Maman Catherine, là-dessus, elle dort à peu près 30 ans. Ok. Belle photo. Elle est morte à 91 ans, fait que c'est une vieille photo, hein. Ok. Ta mère a eu, et ton père, combien d'enfants? Dix enfants. Dix enfants. Garçons, filles? Six filles, quatre gars. Quatre gars. Tous vivants? Tous vivants. Moi, je suis le sixième de la famille. J'ai cinq soeurs avant moi. Ok. Après ça, j'ai mon frère Robert. Ça a mal commencé. Après ça, j'ai mon frère Robert qui est échevin à Berthier-Paroix. Ben oui, oui. Après ça, j'ai ma soeur Sylvie qui reste à Joliette. Et puis, les deux derniers qui sont les jumeaux, Mac et Marcel. Marcel qu'on voit ici à CETRB. Oui, chanteur populaire. Ben oui. Alors, lui, il est jumeau avec son frère Max et les derniers de la famille. Max qui fait quoi, lui? Marcel, il travaille dans l'or. Dans l'or? Oui, il travaille à la CCR à Montréal. L'or, l'argent. Ils font ces choses-là. Puis, Marc, lui, il travaille à Firestone. Ça vaut plus cher qu'avant. Ça vaut plus cher qu'avant. Alors, il fait attention. Oui, oui. Ils se font checker le soir quand ils partent. Laisse-moi dire ça. Même en jour des ongles. Oui, oui, oui. Ils checkent partout. Fait que c'est ça. Puis, Marc, lui, il travaille à Firestone à Joliette. Ok. La famille est élevée pour situer les gens un petit peu dans notre émission Génération. Sur quelle rue? Vous étiez où, la famille de Firestone? Comme je t'ai dit, moi, sur le bord du pont, c'était ma mère qui était élevée là. Oui. Nous, on a resté, je me souviens, moi… Principalement. En arrière de chez… Parce que si vous avez l'arrivée 22 fois, on nomme le mot tout. Non, 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 non. On a resté sur la rue La Coursière. La Coursière. La Coursière. Juste en arrière de chez Laurier La Coursière. Presque en face de la Grace Lake aussi, là. Oui. Alors, on a resté là une dizaine d'années. Ok. Et puis, moi je suis venu au monde, sais-tu où? Non. Au dépanneur… Pas à l'hôpital, toujours? En haut. Ah oui. Il y avait un logement, là. Oui, il était dans le studio d'enregistrement après. Exactement. Moi, je suis venu au monde, là. C'est pour ça que tu as de la musique dans le cadre. Je suis venu au monde, là. Et puis, on a resté aussi, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai mon parrain, ma moraine. Mais vous n'avez pas tenu de dépanneur, là. Non, 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 non. J'ai mon parrain, ma moraine, qui restait sur la rue de Bienville. Arthur Sauvageau, ça te dis-tu quelque chose? Ben oui. Ben, Arthur Sauvageau, ça c'était mon parrain. Et ma moraine, Jeannine. On a resté dans cette maison-là, là, derrière la Bertie Box, qu'il y avait dans le temps. Oui. Bertie Box & Lumber. Ben oui. Ben, on a resté dans cette maison-là des années aussi. Après ça, on s'est allé sur la rue Crémazie. Hum-hum. Et puis, à côté de chez M. Moraine Forgeron. Oui. Et puis, on a resté un petit peu en face du coq, aussi, sur la rue Frontier. Alors, pour ton papa, c'était à Malinois, on pouvait aller travailler à les démarches. C'était pas loin. C'était pas loin. C'est ça. La vie s'est faite là. Ici, j'ai une photo. On va terminer la semaine Génération avec une belle photo d'un anniversaire. Michel, parle-moi de tout ça. Oui, c'était l'anniversaire de mariage de mes parents. Alors, mon père et ma mère… Quel anniversaire, vous soulignez? Bon, je pense que c'était le 40e. OK. C'est pas sûr, le 35e, là. OK. Ma mémoire fait défaut des fois. Non, bien… Si j'ai emmené cette photo-là, c'est pour te montrer deux choses. Si tu vois à ta gauche, tu reconnais peut-être Gilles Valois. Oui. Qui est ici. Oui. Et sa mère qui est à côté de mon père, ici, à gauche. Oui. Ça, c'est Mme Valois. Pourquoi j'ai emmené cette photo-là? Parce que… Michel, tu vas tout nous expliquer ça la semaine prochaine, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, Michel va nous expliquer pourquoi il a apporté cette photo-là. Au revoir, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada